Aujourd'hui, nous vivons l'apostasie. L'apostasie, ça veut dire tout simplement que la mort spirituelle, dans le christianisme en général, dans la chrétienté si tu veux, où le péché sera caracté, où le monde sera introduit, où le conformiste sera introduit au nom de Jésus, les accoutrements païens, le langage païen, tout, 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 au sein de l'église, on changera l'usage des choses sacrées à ce qui est ville, c'est ça l'apostasie, où les gens auront la démange, si on entend la vérité, ou quand tu commenceras à prêcher la vérité, ils vont te dire, mais pour qui tu te prends, qui il est, qui elle est, il vient d'où, son église c'est quoi, il pense, est-ce qu'il est mieux juge, c'est une somme dans cette période, il suffit de parler de la vérité, on dit tu es jaloux, jaloux de quoi, donc on ne peut plus dire la vérité, comme si on mangeait chez vous, ou comme si vous le nourrissez, ou comme si vous prenez soin de nos familles, un moment diante, sortons de l'émotion, c'est ça qui met en rétat l'Africain, l'Africain, une fois que tu n'es pas de son parti politique, il te prend l'ennemi, on a mal interprété la politique, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait est passion démesurée, je ne dis pas que ce n'existe pas ailleurs, mais eux au moins, ils essaient de se canaliser un peu, mais on fait tous les passions, même dans le football, le sport, je me rappelle, quand ils étaient 30 jeunes, maman supporte à sec, papa africa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arbre, des trucs de distillation, donc de passion, non, non, arrêtons, c'est pour ça qu'ils nous ont étudiés, les gens là, l'oligarchien occidental, ceux que vous appelez les colons ou l'impérialiste, ils n'ont plus le temps d'étudier notre façon de fonctionner, parce que pour contrôler un peuple, il faut étudier ses habitudes, vous comprenez ce que je dis ? C'est ça le problème, donc la post-asie grandissante, les gens n'aiment plus la vérité, regardez mes vidéos, aujourd'hui, c'est le culte de la personnalité, c'est le culte de la personnalité, et aujourd'hui, c'est les approches par motif d'intérêt, l'apparence. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce qui est profond, ce qui est vrai, on est tout dans le superficiel. Quand quelqu'un fait des bêtises, pourvu qu'il exhibe des billets des banques, on est impressionné, c'est dangereux. Si on réussit à avoir une réputation, si on réussit à avoir une renommée dans la bêtise, parce que simplement, on a réussi à présenter des billets des banques, c'est que la société ivoirienne en plein déclin, ou la société africaine en plein déclin. Et, si en effet, ils sont en train de détruire notre pépinière, c'est-à-dire la génération future, c'est pour cela, en tant que prédicateur de l'évangile, défonceur des droits des hommes, je ne peux pas me taire. Je ne peux jamais fermer ma bouche sur ces choses-là. Jamais. Parce que le christianisme n'est pas venu à l'église prier Jésus. Non ! Nous sommes le garant moral. On est là pour éduquer, pour instruire, pour censurer. Je viens de lire le passage. Mais pourquoi aujourd'hui, ceux que vous respectez, que vous appelez Dady Bishop, ne prennent pas de prise de parole, de décision pour dire non telle chose ? Regardez un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Tout le monde est muet. Il y a un jeune petit rappeur qui a fait un truc, un style, un fric, comment vous appelez ça, les jeunes-là ? Et puis, j'ai aimé, j'ai partagé un monstre sur ma page. Il a intitulé son truc, un pays de muet. Il a dit un pays de muet, mais en réalité, d'hypocrite. Où il faut parler ? Où il faut dénoncer ? Où il faut dire non ? Personne ne parle. Et des futilités, des trucs, des distractions, on valorise, on médiatise. C'est un problème. Et c'est vous qui vous dites guide spirituel, responsable ecclésiastique. Si vous ne parlez pas, mais qui s'assemble, se ressemble, est celui qui ne dit pas consent. Là, même te dit de prêcher, de censure et de dénoncer. Ah, vous appelez ça être la sagesse. Ah, vous êtes sage. Non. Vous avez choisi votre camp. Vous savez, sur cette aile, si tu es un arriviste, il y a beaucoup de chrétiens arrivistes. Oh, les chrétiens, ils ont l'art de... Non, tout le monde veut réussir. Non, non, non. Puisqu'aujourd'hui, tu n'as pas une belle apparence. Tu n'as pas une grosse voiture. Tu n'as pas ce qui aguiche. On te méprise. C'est écrit dans la Bible. La sagesse du pauvre est méprisée. Même le riche fou est considéré. C'est qu'il y a un problème. Donc, la poste a dit, c'est ça. L'aposte a dit, c'est où les chrétiens sont de plus en plus foncément méchants que ceux d'idées. L'aposte a dit, c'est où les chrétiens sont très déchirés et ils vont prendre conseil aux pieds des païens. Où les païens viennent même pour dire non. Pareille chose, nous-mêmes on ne fait pas. Pourquoi en vous, chrétien, vous êtes comme ça ? Ça, c'est l'aposte a dit. L'aposte a dit, c'est quand on réalise que les païens viennent pour dire tel bishop, tel on a marabou en commun. Ils font des pratiques. L'aposte a dit, c'est quand des féticheurs viennent sur les plateaux de télé, à la radio. Aujourd'hui, on valorise encore, dis-moi ici, j'assume. Oui, j'assume, je suis verdoyant, j'assume. Les médias valorisent plus les hommes, les devins, les médiums, ceux qui se disent. Mais, il n'y a pas de serviteur de Dieu qu'on invite. Si on invite d'accepter, de prier sur mesure qu'il y a une bonne visibilité, une grande église qui a une notoriété. Mais, vous savez, Dieu, ce qui est intéressant, Dieu, Jésus Nazareth, tu ne peux pas empêcher sa pauvretie à s'accomplir. Il n'a jamais pris conseil auprès d'un homme. Faites tout ce que vous voulez. Mais, ce qu'il a déclaré, ce qu'il a décidé de faire, il le fera avec ceux qui lui appartiennent. C'est ce côté-là qui me plaît. Donc, le reste-là, c'est juste la distraction et du bruit. C'est pour cela. Si tu écoutes cette vidéo, tu as perdu ta vie de prière. Tu écoutes cette vidéo. Tu juges plus par ton père spirituel. Tu t'attachètes à ta communauté. Tu écoutes cette vidéo. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Tu dis que ton dadi va interpréter Dieu pour toi. Tu es devenu fanatique. Fils d'église. Fils d'église, disant dadi. Mais tu n'as jamais été fils de Dieu. Réponds-toi. Jésus est la porte. Réponds-toi. Chacun d'un compte à Dieu. Si aussi tu as décidé de ne plus aller à l'église parce que tu es déçu, c'est la constatation aussi. Ils t'ont frustré, ils t'ont escroqué et j'en passe. Vous êtes pleins comme ça de me suivre sur YouTube en ce moment, en cachette. Vous qui me suivez sur YouTube, sans vous afficher. Mes vidéos vous bénissent, mais ça ne suffit pas. Soyez acteurs du réveil. Venez. La voix, c'est en communauté. Parce que si tu as du mal à t'assembler, accepter les autres dans la diversité, c'est que tu as un problème d'ego. Tu n'es pas mieux que personne. Prime le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tout le monde est faux. Il n'y a pas de vrai. Pour même, est-ce que tu es vrai aussi. Parce que le problème, il faut aussi se remettre en cause. Vous n'aimez pas vous remettre en cause. Tout ça, c'est l'apostasie. On accuse seulement les autres. Les autres, les autres. Mais aide-toi. Rivez ton corps. C'est l'apostasie. L'apostasie, c'est quand on voit les pasteurs venir faire le travail. Travaillement dans... Travaillement des biens. On travaille. Comme les païens. Et puis on dit non. Jésus aussi. Ses enfants ont l'argent. On justifie ça. Quand tu vas parler, on dit que tu es jaloux. Tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais écoutez-moi très bien. Sauf les abrutis. Les fanatiques. Les personnes qui manquent de curiosité intellectuelle. Peuvent se laisser berner par ces choses. On n'a pas besoin du Saint-Esprit. Solément. Pour discerner quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Où est la gloire de Dieu dans ça? Un qui se dit, pasteur, en plein concert. Et puis je vais parler à ceux qui se disent artistes chrétiennes. Je suis chrétien. Mon prophète a fait ça. A fait ça. Mais soit tu chantes pour Jésus. Ou tu chantes pour le monde. Il y a trois types de chansons. Ils ont même dit. Il y a chansons profanes. Chansons séculières. Et puis chansons dites chrétiennes. Mais écoutez-moi très bien. Si tu es chrétienne. Enfant de Dieu. Ce n'est pas cette expression chrétienne. Moi-même. Je n'aime pas l'employer. Regardez un peu Gospel TV. Il faut mettre Gospel TV. Et puis Trace TV. C'est la même société. C'est la même chose là. Tu ne verras pas les différences entre les artistes chrétiennes qui chantent. Avec les païens à R&B. Aucune différence. Tu ne sors même pas la présence de Dieu. D'autres ont du mal à dire Jésus dans les chansons. Sous prétexte que c'est un marketing commercial. Je parle de vécu. Ma propre fille. Ma propre fille. Je lui ai dit son nom en cette vidéo. Au moins ça va l'engager à ne pas changer. Aoui Titiana. Que j'ai engendré de mes entrailles. J'ai évangélié en 98. Elle dit Seigneur. Ce monsieur elle chante bien. Je vais chanter comme lui. C'est par la chanson. Jésus l'a touchée. Elle est encore adolescente. En 98. Je jouais la guitare. Odu est l'artiste. Rempli de talent. Un grand producteur européen qui a l'argent. Lui a dit. Écoute. Ton style. Ça ne prend pas à Bidjan ici. Les noirs. Allons en Europe. Voici. Voici. Voici un contrat. Alléchant. Enlève un peu Jésus. Mais Dieu. Tu vas chanter les européens. Tu seras riche. Je parle de ce que j'ai vécu. Je ne parle pas de ce qu'on m'a dit. Ma propre fille. J'étais à Paris. Quand ça s'est produit derrière moi. Elle a refusé. Quand on s'est retrouvé. Elle a dit. Voilà ce qui m'est arrivé. J'étais fier. Personne n'est pas faite. Elle a ses défauts. Fier de ce que. Je n'ai pas eu besoin d'être avec LH24. Mais j'ai mis une bonne base. Une bonne sémence. Quand vous avez une bonne sémence. Rien ne pourra vous corrompre. Tu n'as pas besoin que ton père spirituel soit sur toi. Matin, midi, soit comme un bébé. Si tu as une bonne sémence. Et je lui ai dit. Ne t'inquiète pas. Le monde. Ça nous appartient. Tu m'as fait le monde. Tu m'as fait les nations. Ne t'inquiète pas ma fille. Et c'est déjà là. Elle va commencer à vous ranger dans le monde. Pour la gloire des dieux. Parce qu'elle ne le fait pas pour l'argent. S'il faisait pour l'argent. Elle sera plus star que vos soi-disant stars. On ne sait pas ce qu'il chante. Quand je commence comme ça. Vous n'avez pas envie. Ah, Verdun est fâché. Je ne suis pas fâché. Ah, Verdun est dur. Ce n'est pas de la dureté. Parce qu'il y a un moment. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Donc, l'apostasie, c'est ça. Tu vois, le chrétien chante, roule ses fesses. Il est plaqué. Pas un roule ses fesses. Mais où est la différence ? Voici 13. Ça coule jusqu'à sa tombe ici. Il n'y a pas de différence. Conformiste. Oh, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. On dit non, la Bible, ça c'est avant. Maintenant, à notre temps, ce n'est pas pareil comme au temps de Jésus. Comme c'est la Bible au temps de Jésus. Et puis la Bible, à notre époque. Soyez en sérieux. Tout ça, c'est l'apostasie. Quand vous voyez un chante, soit des anciens, un artiste qui tient, peu importe. Allez faire un concert dédié de bienfaisance. À une structure qui est liée à une loge mystique. Posez-vous la question. Et comprenez. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a deux tendances de serviteur de Dieu. Les serviteurs de la popularité. Du populisme. Et puis, les gens de la vérité. Elles ont fait un choix, un sacrifice. Ils savent que la richesse n'est pas pour eux. Je dis à un collègue. On n'a pas besoin d'aller vers notre âme au diable. On n'a pas besoin de faire des médicaments, de sacrifices, de faire un faux miracle. Parce que, comprenez une chose. Celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, il est intelligent. Il suffit simplement de tordre. Je tordre l'évangile. Je dis ce que vous voulez entendre. Je dis à quelqu'un. En mon émeu, je suis multimillionnaire. Mais si on a décidé de prêcher la vérité, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le confort. C'est parce qu'on n'aime pas le lustre. C'est parce qu'on n'aime pas la belle vie. Détrompez-vous. C'est parce qu'on a fait un choix. Et on ne regrette pas ce choix. Je parle à mon homme propre parce que j'ai fait un choix. On ne regrette pas ce choix. Parce qu'on ne sait pas Dieu pour être riche. On sait pour l'amour des âmes. Parce que la vocation. Vous savez ce qu'est la vocation ? Quand une vocation t'es dédié pour quelque chose. Et l'intérêt est enlevé. Parce que tout talent doit être renuméré. Tout ce qu'on fait doit être monétisé. D'être lucratif. Mais une fois le mot vocation et qu'il rentre dans les principes de Dieu. Il n'y a plus de matériel. Voilà pourquoi Jésus a dit. Choisissez qui vous voulez servir. Entre maman et Dieu. Parce qu'on ne peut pas suivre deux mètres. Il a comparé maman même à un mètre. Voilà pourquoi la Bible dit. Se sont laissés entraîner dans leur propre convoitise. Par l'amour de l'argent de ce monde. C'est tout. C'est tout. Sinon. Si ces personnes-là aimaient vraiment le Seigneur. Ils allaient accepter leur temps des brisements. Mais ils ont refusé. Jésus a enlevé la main sur eux. Comme ils ont la connaissance intellectuelle de la parole. Ils se sont fait un nom. Ils se sont restés. Et vous qui êtes naïfs. Vous ne voyez pas. Vous dites non qu'ils sont de Dieu. Vous êtes jaloux. Ce n'est pas que Jésus prêche. Il prêche la sanctification. Mais tu ne sais rien. Dommage. C'est pour cela que quand des personnes qui savent. Qui sont éclairés par le. Va prier. Demande au Seigneur. Ne viens pas t'exhiber en commentaire. Qu'est-ce qu'il dit. Bref. Je reviens sur un autre sujet de la post-Asie. L'histoire de paix. Et on dit la vérité. Quand Verdoyant parlait. A l'époque. Il y a 6 ans. 7 ans. Moi j'ai commencé à dénoncer les yeux de la France-Mansounie. Avant les directs de Facebook. En 2013-14. Il n'y avait pas de directs encore Facebook. Tu pourrais filmer. Et mettre la vidéo sur Facebook. Mais pas des directs interactifs. Pour ce que je sais encore. D'abord en Afrique. Pour les autres pays. Je ne sais pas. J'ai publié une vidéo. Où j'ai brûlé des lits maçonniques. Je l'ai dit à la vidéo découverte. Mais moi taqué. J'ai parlé de l'épée. Montrez-moi une versée biblique. Où on parle d'épée. Quelle histoire d'épée. Et j'ai vu quelqu'un qui se réclame. Docteur de la parole. Sur les jours. Mais je ne sais pas quoi. H. Bishop. Et qui tord l'évangile. Il parle de l'exégèse. Et puis il parle de l'ange. Que tu as vu dans le jardin. Avec l'épée. Mais est-ce que. On va sur le plan de l'exégèse même. Hein. Tu dis que tu es docteur. Je t'ai vu former des gens. Des femmes même pasteurs. Là encore il y a un problème. Et ces personnes. Tu dis que. C'est l'exégèse. La loi de la première mention. La première fois où l'épée. Tu dis dans la Bible. L'ange. Dis-moi. Quand tu as créé le monde. Là. Créantime de règne. N'est-ce pas. Est-ce que le règne humain. Fait partie du règne angélique. Est-ce que les gens. Sont de la même nature que l'homme. Donc quand on parle. De la loi de la première mention. Reste dans le contexte. L'ange n'est pas un humain. L'ange est une entité spirituelle. L'humain. Il est physique. Et là le péché. Il était déjà là. Donc l'homme a pris maintenant son corps humain. Parce que Adam a su qu'il était nu. Il s'est caché. Donc. Il s'agit des hommes. De la genèse de l'Apocalypse. Montrez-moi. Dieu dit à ses enfants. De prendre l'épée. Pour exercer. Une chance spirituelle. Ce n'existe nulle part. Des gens qui tordent des versets bibliques. Où Jésus a dit. Vends ton épée. Mais. Oh mon Dieu. Quelle hérésie. C'est que je vais acheter mon épée aussi. Arrêtez ça. Et je vois des chrétiens. Vous êtes jaloux. Ouh là là. Oh. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Je bénis Dieu. Parce que le réveil a commencé. Dieu fera tout. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même. Comme je l'ai dit il y a longtemps. Dieu lui-même. Fait un tri. Il va faire un tri. Ceux qui la appartiennent. Seront de son côté. Et les autres. Seront là en train. Toujours en train de vociférer. S'il vous plaît. Chantez de l'émotion. Les gens savent ce qu'ils font. Ils savent dans quoi ils sont. Ils savent. C'est toi qui es ignorant. C'est toi qui es ignorant. C'est toi. Et le dernier point. Comprendre la vie chrétienne. C'est la dernière thématique. Je crois que je ferai une vidéo spécialement pour cela. Parce que le temps en train d'avancer. Je n'ai pas promis durée. C'est trois thématiques. J'ai voulu concentrer ça. Une vidéo de 45 minutes. Mais voilà. Le temps est passé. C'est pour cela. Je sais que tu n'as pas prêché tout ce que tu as entendu. Tu vas me juger. Je vais me traiter de tout le monde. Ce n'est pas grave. Je suis habitué. Mais encore du voir ici. Sachez-le. Je vous informe. Dieu est en train de préparer des personnes plus tranchantes que vers le royaume. Dans la vérité. Dans la parole. Ils vont sortir. Il y a d'autres maintenant. Les yeux s'ouvrent. Gloire à Dieu. Ils vont prendre le train en marche. Ce qui vient rapidement. Je leur ai dit. J'espère que c'est de manière sincère votre réveil. Parce que c'est vous. Dans le temps. Quand nous on parlait. C'est vous qui nous attaquez. Dieu merci. Maintenant vos yeux s'ouvrent. Ah ok. J'espère que c'est sincère. Donc c'était votre serviteur. La prochaine fois. Je ferai la vidéo spécialement. Sur la vraie vie chrétienne. On va prendre 50 minutes. Je vais parler du ministère de la femme. Je vais revenir encore sur ça. Des pratiques prophétiques. Des titres honorifiques. On va toucher tout. Ça sera un direct débat. Le téléphone sera ouvert. Ça sera sur ma chaîne YouTube. Donc si tu ne connais pas ma chaîne YouTube. Toi que je suis Facebook. C'est Verdoyant. Verdoyant MNC. Va. Clique. Va t'abonner. Donc restez à l'écoute. Vous qui êtes sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. On aura cette vidéo. Je l'ai promis. On le fera. Donc je lance une annonce importante. Le 30 décembre. Oulala. Dieu m'a maintenu en Abidjan en ce moment. J'ai croisé une servante de Dieu. Qui m'a reconnu quelque part. Elle m'a dit. C'est Verdoyant. C'est la servante de Dieu. Voilà. Une femme qui vit en France. Je lui ai dit. Dieu m'a maintenu ici. Pour célébrer le Seigneur avec vous. Donc le 30 décembre. J'invite toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Toi qui me suis sur YouTube. Tu n'as pas d'église. Tu es découragé. Viens voir entre la nouvelle année. Parce que j'estime que tous les chrétiens seront dans leur église. Maintenant toi tu n'as pas d'église. Viens on va rentrer dans la nouvelle année. Tu es découragé. Tu pries à la maison. Tu mets sur ce moment sur YouTube. S'il te plaît. Viens. On va rentrer dans la nouvelle année. Ça se passe à Angré. Neuvième tranche. Derrière immeuble CGK. Rue L259. Lot numéro 620. J'explique. Je donne l'indication. Écoutez très bien. Quand tu quittes Angré. Soleil 3. A la descente. Tu dépasses la sienne pièce. Au feu en bas. Tu vas voir le monsieur Jikaela. Tu prends à ta droite. Quand tu prends à ta droite. Tu lèves la tête. Tu vas voir des drapeaux qui sont là. Tu prends à gauche. Quand je dis comme ça. Il y a une belle fille en France. Elle se moque de moi. Elle dit. C'est comme ça. On se dit qu'il y a pas à Abidjan. Il n'y a pas de rue. On se débrouille ma fille. Mais bientôt ça viendra. La seule commune qui a réussi. C'est la commune de 13 Ville. Parce que les rues sont tracées. Mais ça viendra. Donc. Je répète. Quand tu quittes Anglais. Tu descends d'Anglais. Soleil 3. Tu dépasses la sienne pièce. En bas au feu. Tu vas voir. Immeuble CGK. Tu prends à droite. Tu lèves la tête. Tu vas voir des drapeaux. Au tournant gauche. Tu prends. À 50 mètres. Il y a une villa du Père. Ce qu'elle a. L'eau. 620. Le numéro du portail. Tu rentres à une salle climatisée. Le 31 à partir de 20h30. On se retrouve là-bas. Jusqu'à 1 minute 30. Le thème de ce message. Hey. Ça sera trop puissant. Écoutez le thème. Le thème c'est. La révélation. Des fils. De Dieu. La révélation des fils. Et filles de Dieu. Voilà. Venez. On va comprendre la profondeur de ce message. Donc le 31 décembre. C'est la nuit de la rencontre. Nous on ne quitte pas quelque part. Pour aller d'autre quelque part. Nous on anticipe. On dévance l'aurore. Selon le psaume 119. Viens. Adorer le Seigneur. Viens être restauré. Et comprendre. Ce que Dieu. Va faire en 2024. Ça ne sera pas filmé en direct. Je dirais seulement à mes enfants en France. Mes enfants spirituels. Tous ceux qui sont proches de moi. Donc si toi tu es en Côte d'Ivoire. Tu peux faire le déplacement. Viens. Savoir. Des choses sérieuses. Que Dieu est sur le point de faire. En Côte d'Ivoire. Et même dans ta nation. Parce que. Dieu me permettra de donner des révélations par rapport à l'Afrique. Le réveil est en marche. Ne l'oubliez pas. Et c'est le Saint-Esprit. Qui tient. Qui tient la boussole. Lève-toi. Sois acteur. Sois actrice du réveil. Et arrête de murmurer. Arrête d'accuser les autres. Démarque-toi. Parce que Jésus-Christ est à la porte. L'heure est grave. L'heure est grave. Le monde va de déclin en déclin. Donc réveille-toi s'il te plaît. Ne te fais pas raconter l'histoire. Sois acteur. De ta propre histoire. Lève-toi et viens. Le Saint-Esprit est capable. Peu importe la situation que tu as traversée. Ce n'est pas une fatalité. Il y a encore de l'espoir. Es-tu malade ? Jésus guérit. Es-tu sous l'oppression ? Il est capable de te libérer. As-tu un problème ? De ta vie émotionnelle ? As-tu besoin d'une parole pour 2024 ? Dieu parle. Lui, il me permettra de parler sur la vie d'une certaine personne par son esprit. Il va nous orienter dans sa présence. Le 30 décembre. Anglais 9e tranche. Derrière l'immeuble CGK. L'eau 620. Derrière l'immeuble CGK. À côté de la CNPS. Anglais 9e tranche. À côté de la CNPS. Derrière l'immeuble CGK. Après la CNPS. Derrière l'immeuble CGK. L'eau 620. Il y a un seul numéro. 00. 225. 05. 05. 12. 34. 90. 05. 05. 12. 34. 90. Que Dieu vous bénisse. Fais passer le message. Et on se dit à plus tard. Le 30e. Le 30e. Maintenant ton agenda. Rendez-vous à ne pas manquer. La révélation des filles et des fils de Dieu. La mission de la Sainte-Christ. MNC Abidjan. T'invite à ce moment d'intimité. De rencontre avec le Seigneur. A partir de 20h30 jusqu'à minuit 30. Derrière l'immeuble CGK. En de la neuvième tranche. Derrière l'immeuble CGK. Portail 620. Un seul numéro. 00. 225. 05. 05. 12. 34. 490. C'était votre serviteur. Suis sur directe analytique. J'ai parlé de trois thématiques. Suis l'affaire du pape. Et ma rage pour tous. Et suis aussi la post-asie. Je n'ai pas à toucher. Le dernier point qui était. La vraie vie chrétienne. Comprendre la vraie vie chrétienne. Je vous réserve un direct spécialement. Ça sera un direct débat ouvert. Shalom. N'oubliez pas. Pour le 31. 00. 225. 05. 05. 12. 34. 490. Je vous aime. Partagez.